Générique ... A la une ce soir, Alfred, Marie-Jeanne soutenue par les siens avant son départ pour Paris. Le président de la CTM est attendu mercredi devant le tribunal correctionnel pour être jugé dans l'affaire Green Parrot. Le lancement du comité de pilotage du plan DECON constitué d'élus et de représentants d'associations environnementales. Vous entendrez les réactions mitigées recueillies à la sortie de cette réunion. Cinquième jour de grève à la CTM, des accès bloqués sur plusieurs sites ce vendredi. Les représentants syndicaux annoncent un durcissement du mouvement dès lundi. Les activités nautiques en levant en poupe à la foire Expo de Dillon. La 28e édition propose de nombreux produits tournés vers la mer. Nous y reviendrons dans ce journal avec notre journaliste qui s'est provené dans les allées. Et puis Jordan Levasseur, vainqueur de la deuxième étape du Critérium des quartiers qui s'est déroulée cet après-midi en deuxième position. Louis Roseau suivi de Bickel Stanislas. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Je vous le disais en titre. Alfred, Marie-Jeanne soutenue par les siens. Cet après-midi, avant son départ vers Paris, le président de la CTM doit se rendre au tribunal correctionnel de Paris et doit être jugé dans l'affaire Green Parrot. On fait le point avec Kathleen Villas-Copette. On connaissait les comités d'accueil. Pour Alfred, Marie-Jeanne, c'est un comité de départ qui s'est réuni cet après-midi à l'aéroport Aimé-Césaire. Des militants venus soutenir le leader du MIM en partance pour Paris. Le 21 mars prochain, le président de la CTM et ex-président de région va comparaître devant la 11e chambre correctionnelle de Paris dans l'affaire dite Green Parrot. Une tourmente judiciaire qui ne semble pas entamer sa confiance. C'est l'essence du peuple. Le peuple réagit à tous les mensonges, à tous les attaques, à tous les obahissements, à des gens qui se roisent, qui sont enrichis, qui pleurent partout et qui restent épliques. Alfred-Marie-Jeanne doit répondre de prises illégales d'intérêts et usages de faux. En mars 2016, une première audience à Fort-de-France avait drainé des centaines de militants au palais de justice dans une ambiance survoltée. Beaucoup suivront cette fois le procès à distance, mais ils ont tenu. Voilà pour ces images, vous le disiez donc, Alfred-Marie-Jeanne qui est parti ce soir en direction de Paris avec un comité de soutien pour le soutenir avant son procès attendu mercredi prochain. Dans le reste de l'actualité, le chlordécone, toujours au cœur des préoccupations martiniquaises après les vives polémiques de ce début d'année, lancement ce vendredi du comité de pilotage local du plan Chlordécone 3, lancé par le préfet. C'est lui qui préside ce plan. Il a réuni des associations et des représentants d'institutions qui sont peu convaincus par l'action de l'État pour protéger la santé des consommateurs martiniquais. Le compte-rendu signé Guy Raphaël René. C'est un comité de pilotage constitué d'élus, d'institutionnels et d'associations. Un espace d'échange d'informations et d'analyse sur la problématique chlordécone. Mais la teneur du débat ne semble pas faire l'unanimité. Je suis sorti de la stomaquée, réduit. Et puis finalement, on n'a pas avancé. On était juste devant un rapport d'autopsie. On était devant un rapport d'autopsie. Et ce que nous attendons, on met des millions et des millions sur la table pour chercher des problèmes à la chlordécone. Il y a tellement de molécules que nous mangeons et que nous buvons à travers du robinet au moment où nous parlons. Les hormones de croissance en intéressent personne. Donc nous disons qu'il faut qu'on arrête la plaisanterie. Du côté des parlementaires également, on souhaite aller plus vite dans la recherche de solutions. Mais à quand les solutions réelles vers le zéro chlordécone ? Ça c'est pour les consommations. Et puis également, à quand les vraies questions de décontamination ? Avec Catherine Conconne en tout cas, nous avons tout fait récemment pour que les ministères, les ministres concernés, ils sont trois ou quatre, comprennent qu'il s'agit là vraiment d'une affaire de santé publique aussi grave que celle du sang contaminé. Les plans se succèdent, plan chlordécone 1, plan chlordécone 2, mais le peuple ne voit pas directement où va cet argent-là. On nous annonce des millions, mais on ne voit pas la cause progressée, on ne voit pas la prise en charge des personnes malades progressées, on ne voit pas la modification, la transformation de l'agriculture dans le sens de préserver les intérêts sanitaires, les intérêts de la santé, de la qualité. Pour l'instant, on est quand même en train de bégayer depuis un moment sur cette affaire-là. Et je considère, et nous avons considéré, qu'il est temps de passer à l'action. Depuis le premier plan chlordécone en 2008, près d'une centaine de millions d'euros ont été mobilisés. Pour le député du Sud, il faudrait agir au plus vite sur la législation pour produire du concret. L'une des pistes que je suis en train d'étudier en tant que député, c'est de faire une proposition de loi pour que la prise en charge de la pratique du sport pour ces publics-là qui sont atteints de ces pathologies-là soit remboursée par la Sécurité sociale. Et puis une deuxième mesure qui peut relever de la loi, c'est l'interdiction définitive de toute forme de dérogation de produits phytosanitaires qui mettent en danger la vie de nos concitoyens. À l'issue de la réunion, le préfet a fait le point sur les travaux menés dans la matinée ainsi que sur les fondements de ce comité de pilotage qui se veut l'interface entre les instances de l'État et la population, contaminée à 92%. On a un combat à gagner avec les Martiniquais et les Martiniquaises pour modifier les habitudes et pour ce qu'on appelle réduire l'exposition à la chlordécone. La chlordécone concerne tout le monde et elle concerne toute la Martinique. Et donc on a un combat d'informations à gagner pour que chacun sache quelles habitudes alimentaires il peut adopter, dans quelle mesure, et c'est le cas, il peut faire confiance à la production locale, dans quelle mesure les contrôles existent, dans quelle mesure il faut être prudent parfois, par exemple sur les approvisionnements en eau au bord des routes. Et donc ça c'est un combat d'informations. Dès le mois prochain, le directeur général de la Santé se rendra en Martinique pour la deuxième réunion du comité de pilotage, mois durant lequel une cartographie de la pollution des sols sera rendue publique. L'actualité sociale, cinquième jour de grève pour les agents de la CTM ce matin. Les accès de plusieurs sites de la collectivité ont été bloqués, signe d'un durcissement du mouvement. Cinq syndicats demandent toujours l'amélioration des conditions de travail et de la politique de ressources humaines. Ils envisagent une plus forte mobilisation à partir de lundi. Écoutez. Le mouvement continue et je pense que le mouvement prendra de l'ampleur lundi parce que nous essayons de mobiliser le plus grand nombre de collègues puisque aujourd'hui nous avons fait des blocages un peu partout, mais qui ne sont pas très visibles puisque la CTM est très dispersée sur tout le territoire martiniquais. Donc il y a des sites qui ne sont peut-être pas sur le Fort-de-France, mais qui sont fermés. En revanche, à Plateau-Roy, il n'y a pas de blocage. À Plateau-Roy, il n'y a pas de blocage. C'était voulu parce qu'il y a le Césaire qui se tient et on voulait que les choses se fassent quand même. Nous vivons au sein de la CTM. Il y a une pression qui est mise sur les agents. Il y a des mails qui ne traitent pas du fond du problème, mais qui traitent en surface, comme si nous faisions un mouvement politique. C'est un mouvement apolitique sur les difficultés que rencontrent les collègues. C'est tout. Certains collègues disent justement qu'au niveau de la direction à la CTM, on cherche à vous... Enfin, pas discréditer les personnes de façon personne, mais à discréditer ce mouvement. Tout à fait, mais bon. Je vais dire que les collègues sont assez intelligents. Et on compte sur cette intelligence justement pour faire la part des choses. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, donc, nous sommes sereins. En bref, le tribunal administratif rejette la requête de Ronald Brickmer, l'ex-directeur général des services du parc naturel de Martinique, contestait son licenciement. Souvenez-vous, cela a été au cœur de la grève qui a duré plusieurs mois, fin 2017. Si, fin 2017 donc, et donc le 6 mars dernier, la juridiction administrative a jugé que ce licenciement ne souffrait d'aucune irrégularité. Ronald Brickmer, qui peut encore contester la décision devant le Conseil d'État. Et puis, en bref, toujours, cette autre décision du tribunal administratif, la Sopamar, déboutée dans le dossier de Port-Cohé. L'association avait demandé la suspension du transfert de Port-Cohé à la Cassem, un aménagement qui fait l'objet de nombreuses contestations depuis plusieurs années. Et puis, toujours en bref, le collège 3 du Robert, fermé en raison de Sargasse. Les portes de l'établissement restent enclos jusqu'à mardi, les odeurs dégagées étant incommodantes et représenteraient un risque sanitaire. Rendons-nous maintenant dans les allées de la Foire Expo de Dillon. La 28e édition a ouvert ses portes mercredi avec un large choix de produits et accessoires tournés vers la mer. Preuve que les loisirs nautiques ont le vent au poupe en Martinique. On voit cela avec ce reportage de Louis Sabas. Alors, c'est vrai que j'ai déjà le... Comme tous les ans, Françoise foule les allées de la Foire Expo à la recherche de bonnes affaires. Pour vous renseigner ? Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des choses, des nouveautés. Parce que moi, ça me permet de regarder, de réfléchir et de revenir après, avant le dernier jour. Et elle a de quoi faire. Cette 28e édition accueille 350 stands répartis sur 10 000 m2. L'offre se veut varier. Prêt-à-porter, électroménager, ameublement, automobiles et même le secteur nautique est représenté. Quoi de plus normal ? Quand le thème de cette année est entre ciel et mer. D'ailleurs, ce qui a attrait aux loisirs aquatiques semble connaître un essor en Martinique. On a de plus en plus de touristes qui viennent du monde entier. Avec toutes les nouvelles compagnies, les nouvelles compagnies locaux, c'est tout qui vient ici. Donc on a de plus en plus de monde sur les plages. Et à part le sable et la mer, il faut les occuper. Et on a toute une panoplie de produits à proposer à la clientèle. Que ce soit de la planche paddle, du kayak. Donc 15, une demi-heure. On passe à la bouée tractée. Et ça permet de vraiment les occuper, d'occuper leur journée et qu'ils passent un super moment inoubliable. Et même au niveau local, les locaux s'intéressent de plus en plus aux sports nautiques. Il y a aussi ceux qui préfèrent passer à la vitesse supérieure. Alors, les hors-bords et scooters des mers exposés intéressent certains visiteurs. En curiosité, j'ai regardé. Surtout que j'ai eu des copains qui ont eu des Boston Whaler. On est même bien sur le type de bateau. Jamais, si une voie se tombe un jour, on roule autour, on peut se faire plaisir. Les loisirs nautiques semblent se développer en Martinique, malgré la conjoncture économique décriée. Il y a même, je vous dirais, un engouement. Peu importe la crise, peu importe la conjoncture économique, il y a vraiment un engouement pour les bateaux à l'heure actuelle. Donc ça fait que, tout âge confondu, on va avoir une clientèle assez large qui va s'intéresser, qui va voir qu'avec des financements, c'est abordable. Et qu'un bateau, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas juste des bateaux à certains millions, à 100 000. On a des bateaux qui vont commencer à 10 000. Et on peut aller effectivement jusqu'à 1 million. Le rendez-vous est donc bénéfique pour les exposants. Pendant 5 jours, ils accueillent environ 45 000 personnes, l'occasion de faire des affaires sur site ou de constituer un carnet de clientèle. Mais difficile de savoir le chiffre d'affaires réalisé lors de la Foire Expo. Je crains que nous soyons dans l'Omerta. On n'en parle pas beaucoup. Bon, vous savez que c'est un petit jeu. Il y a des gens qui vont dire facilement quel est leur chiffre. Il y en a qui vont dire c'est jamais bien, mais ils reviennent. Il y en a qui vont dire c'est super, mais ça n'a pas été aussi super qu'il en ait. C'est difficile. C'est vrai que ça nous intéresserait de connaître le panier moyen de chaque visiteur qui rentre. La Foire Expo de Dilan fermera ses portes dimanche soir. Encore deux jours pour profiter des 200 entreprises et des milliers de produits présentés à l'occasion de ce rendez-vous qui se veut incontournable. On poursuit ce journal avec l'actualité des régions. Elie Domota, condamnée pour violence par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le leader syndical figure du LKP a été reconnu coupable. Donc de fait, commis en avril 2016 lors du conflit social, il doit s'acquitter d'une amende de 300 euros. Elie Domota qui a dit qu'il allait faire appel de ce jugement. En Guyane, une conférence débat sur le thème de la délinquance juvénile, un fléau qui touche fortement la région. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Gael Oassim lors de ce moment d'échange à la mairie de Cayenne. Regardez. Un débat houleux. Hier soir se tenait une concertation publique sur le thème la délinquance juvénile. Un thème bien souvent commenté dans nos actualités, nos faits divers et nos situations quotidiennes. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour y participer. Parmi elles, des éducateurs spécialisés, des professeurs, mais surtout des parents. Le sujet m'intéresse vraiment en tant que maman et puis en tant qu'enseignante aussi. Donc par curiosité, je suis venue voir ce qu'était ce débat. Le débat devrait être organisé quartier par quartier. Je pense que si on veut toucher les familles au plus proche, il faudrait que des micro-débats soient organisés un peu partout dans la ville. Il y a des propositions auxquelles j'adhère qui ont déjà été faites par les participants. Et après, je pense que c'est surtout aux citoyens de prendre en charge les choses. Exerçant le métier d'éducateur spécialisé, Raphaël, quant à lui, nous a livré ses impressions. Le critère commun qu'il y a dans tous ces enfants, puisque le thème aujourd'hui c'est la délinquance juvénile, sur les délinquants, les mineurs délinquants, la plupart d'entre eux, 90% d'entre eux, ce sont des enfants qui vivent dans une grande précarité, qui sont dans un milieu social extrêmement précaire. Et souvent, la précarité, pour les plus jeunes, petit à petit, peut emmener vers la délinquance. Mais j'insiste aussi pour dire que tous les jeunes précaires ne deviendront pas des délinquants. Je pense que si les adultes, petit à petit, réinvestissent l'espace public dans leur propre quartier, si ce sont leurs enfants qui sont sur l'espace public, que ça peut avoir un petit effet. Alors ça ne sera pas la révolution, mais comme je disais, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Mais par contre, ça demande de l'investissement. Pour la municipalité de Cayenne, le but étant de sensibiliser et d'avertir les personnes aux risques et de recueillir les propositions de leurs concitoyens. En tout cas, c'est le but de vraiment toucher, justement, de faire ce recueil de propositions de la population et les élus, justement, pour pouvoir toucher à l'Assemblée, toucher du doigt les réalités guanaises. Et c'est la volonté, justement, qu'on veut faire et les propositions qu'on veut apporter aux députés, excusez-moi, pour justement apporter et débattre et proposer des lois pour la Guyane. Toutes ces propositions et améliorations exprimées seront rassemblées dans un registre qui sera, par la suite, transmis à nos parlementaires. En restant Guyane, le bois, l'une des ressources les plus abondantes à l'honneur au lycée professionnel de Balata qui accueille un salon pour valoriser les métiers de la filière, le reportage signé Ayo Delegerma. Voici la Muse Métal, une œuvre d'art entièrement faite de briques et de brocs, un alliage de pédagogie et de récupération réalisé dans le cadre du projet Recyclard. L'idée principale, c'est d'utiliser tous les déchets qui sont produits au lycée du bâtiment de Balata. Pour le transformer en art et montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire plein de choses avec les savoir-faire de l'artisanat autour du bâtiment. Le travail pédagogique, c'était déjà de leur initier un peu la soudure. Bien sûr, qu'ils en font un peu à l'école, mais ce n'est pas suffisant. On leur a remis un peu la soudure, que ce soit à l'arc ou bien à la brasure. C'était aussi pour leur faire comprendre que tous les déchets qu'ils avaient dans leurs ateliers, on pouvait les remettre dans une voie d'art. Plus loin, un stand dédié au travail du bois. L'association EDA encadre une jeune entreprise de fabrication de meubles en bois. John fait partie des quatre élèves du lycée Balata qui ont remporté l'année dernière le prix de la cadette entreprise. Nos associations proposent des cours de bricolage à des particuliers qui souhaitent apprendre à bricoler eux-mêmes. Eux, ils téléphonent pour réserver, ils viennent le samedi matin, ils viennent à 9h. On les fournit, les palettes, le matériel, et il faut leur propre même, ils repartent avec un midi. Ce salon est une première au lycée Balata. Carfort de rencontres entre les professionnels, actuels et futurs. 640 collégiens de l'île de Cayenne et de Kourou ont sillonné les allées de ce salon. Ce sont principalement des élèves de 3e concernés par l'orientation parce qu'en ce moment, ils sont en plein dedans dans les choix d'orientation pour l'année prochaine. Donc on espère qu'on aura un bon nombre ici. Après, nos élèves, ils ont circulé également. Donc ils ont vu, ils ont des stages en entreprise. Ça permet effectivement qu'ils déjà se positionnent avec certains des professionnels de la place pour les stages en entreprise, pour les futurs stages à venir et également leur avenir professionnel pour voir tel domaine entreprise, qu'est-ce qu'ils proposent. Et peut-être même certains postulés pour soit un emploi saisonnier ou même un emploi à venir. En juin, les classes de terminale de bac professionnel passeront leurs examens. Dès juillet, ils seront pour la plupart sur le marché de l'emploi. Ouvrons une page sport dans ce journal avec d'abord du cyclisme et la deuxième étape du critérium des quartiers remportée cet après-midi par Jordan Levasseur du WC Toussie devant Willy Roseau de Badalina Baïqueuse en troisième position. Michael Stanislas de l'UCS. Le résumé de cette épreuve avec José Lechertier et Caril Chassol. À peine le départ de cette deuxième étape du critérium des quartiers est-il donné que les premières escarmouches ont lieu sous l'impulsion du maillot jaune notamment. Mais rien de bien méchant et la première accélération se fait peu après la brasserie Lorraine. Jean-Emmanuel Lorando de WCF et Michael Stanislas de l'UCS se portent en tête de course. Ils escaladent ensemble la première difficulté de l'après-midi, la côte de Mourne-Piteau. Une échappée qui ne dure pas. Avant Bois-Rouge, ils sont repris. Mais dans ce peloton, certains semblent décidément avoir la bougeotte. À Carrière, une quinzaine d'hommes s'en extiope. De 15, ce groupe passe à 5 dès les premiers hectomètres de la côte de la Saffaire. Scott Hold, Jordan Levasseur et Damien Wilde du VC Toussi, Michael Stanislas de l'UCS et Willy Wozo du Madina Bikers sont en tête de course. Entre le giratoire de Manioc et Goulo-Groumonde, les ascensions se succèdent. Derrière les hommes de tête arrivent Eddy Michel Cadémart du Madina Bikers et Christopher Hippolyte de l'entente arc-en-ciel pédale-pilotine. Avant la côte de l'estrade, ils intègrent le groupe de tête. Lors de cette ascension, Levasseur place une accélération où Zu saute dans sa roue. Avant le roubert, le groupe se reconstitue. Ils sont 5, Cadémart et Rousseau du Madina Bikers, Stanislas de l'UCS et les sociétaires du VC Toussi Hold et Levasseur. On aborde les derniers kilomètres. Stanislas tente une première échappée peu avant Chopot. Puis à Bois-Rouge. En vain, le groupe se reforme à chaque fois à l'exception de Cadémart décroché dès la première accélération. Cette deuxième étape se joue finalement au sprint. Jordan Levasseur s'impose devant Willy Wuzo et Michael Stanislas. Le sociétaire du VC Toussi fait coup double puisqu'il est le nouveau maillot jaune. Ça a roulé très vite. Il y a eu des inforts à l'avant. Il y a eu une belle course de mouvement. Ça n'a pas cessé d'attaquer. Et la journée est bonne. Le travail de l'équipe est bien effectué avec la victoire au bout. Ils se sentent plutôt à l'aise quand effectivement ça roule au train. Et puis on a les difficultés. Je pense qu'ils passent plutôt bien. Maintenant, ils sont encore en mode découverte. Donc on verra quand même. Demain, ce sera plus approprié pour donner un ressenti sur cette équipe métropolitaine. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont vraiment très bien manœuvré. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient devant. Mais ils n'ont pas autant dominé que Bouambresse l'année dernière. Là, par exemple, ils ont deux coureurs dans les quatre premiers. Mais on a quand même Willy Wuzo et Michael Stanislas qui sont quand même très, très bien passés. Et tout au long de la course, même si on a toujours vu les coureurs de Toussi devant et notamment le maillot jaune qui a essayé de faire la course à chaque fois devant, on a quand même vu que le Marantini était là dans le cours. Au général, le va sera trois secondes d'avance sur Michael Stanislas de l'UCS et sept sur Willy Wuzo du Madina Bikers. Voilà une épreuve que nous allons suivre dans nos journaux de ce week-end. On poursuit notre page sport avec le Martinique Surf Pro 2018, 28e édition de la compétition. Et nous recevons ce soir l'un des participants, un jeune Martiniquais âgé de 15 ans, de 16 ans, Nicolas Lamaillard-Chalonec. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre passion, le surf. D'abord, comment cela a commencé ? J'ai commencé, j'avais trois ans avec mon père. J'ai tout de suite accroché, même si j'avais un peu peur au début, c'est normal. Et aujourd'hui, c'est ma passion et je fais beaucoup de compétition. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Déjà, c'est de la glisse. J'adore tous les sports de glisse. Il y a beaucoup de sensations. Et puis, c'est un sport qu'on peut aussi partager avec les amis. Donc, c'est super. Et j'adore la compétition. Donc, ça me permet de faire de la compétition dans ce que j'aime. Alors, la compétition, justement, vous avez reçu notamment plusieurs prix. Vous êtes vainqueur, ce qui a permis d'être présent lors de cette Martinique Surfro 2018. Comment trouvez-vous les compétiteurs martiniquais ? Est-ce que vous avez un niveau important afin de vous améliorer ? On progresse de plus en plus en Martinique. Et ça fait plaisir grâce à plusieurs coachs, comme par exemple Jason Aparicio, qui est le mien d'ailleurs. Et donc, ça fait plaisir de voir la Martinique qui évolue dans le surf grâce par exemple au Martinique Surf Pro. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait un bon surfeur ? Est-ce que c'est d'abord le physique, le mental ? Et quels conseils vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer dans ce sport ? Tout d'abord, je dirais que c'est croire en ce qu'on veut. Donc, si on veut être un bon surfeur, il faut d'abord le croire. Donc, tout se joue d'abord dans le mental. Après, il faut avoir une bonne condition physique. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entraînements et puis des entraînements techniques aussi. Combien d'entraînements par semaine ? Moi, j'ai trois entraînements par semaine et après, je m'entraîne aussi seul. Alors, ça veut dire qu'il faut concilier cela avec les études ? Oui, bien sûr. Comme tous les sports ? C'est obligé. Les études, c'est important dans tous les cas. Mais j'arrive à gérer. Alors, vous avez 16 ans. Vous êtes donc au lycée ? Oui, je suis en première ES. Et du coup, comment vous coordonnez un petit peu ces emplois du temps ? Est-ce que vos parents, évidemment, sont derrière vous, on l'imagine ? Oui. Je remercie d'ailleurs mes parents qui sont beaucoup derrière moi, qui me permettent de gérer quand même parce que ce n'est pas facile. Les études, plus le surf. Mais ça se passe très bien. Je sais quand est-ce que je dois faire mes devoirs, quand est-ce que je dois étudier et quand est-ce que je dois surfer. Alors, vous êtes dans votre club et est-ce que la Martinique, selon vous, dispose de tout l'encadrement qui permet aux jeunes de s'améliorer ? Oui, bien sûr. Surtout depuis la Martinique Surf Pro, on évolue à ce niveau-là. On a de plus en plus d'entraînement, ce qui permet aux plus petits de progresser de plus en plus. Et je pense que, oui, on a toutes les capacités pour un jour avoir un surfeur de ce niveau qu'il y aura au Martinique Surf Pro. Alors, quelle est votre ambition ? Au Martinique Surf Pro ? De passer le maximum de séries, de montrer mon surf, de montrer que j'ai progressé aussi par rapport aux années précédentes. et juste d'abord m'amuser quand même parce que c'est ce qui est important. Et par la suite ? Par la suite, peut-être accéder au haut niveau. Et pour ça, j'ai des gens qui croient en moi et ça fait plaisir. Donc, c'est pour ça que je remercie beaucoup mon coach, mes parents, aussi le Casino Batelier qui m'aide financièrement. Et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Nicolas Chalounec d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des 160 participants au Martinique Surf Pro qui se déroule donc à partir de demain à Basse-Pointe et ce, jusqu'à la semaine prochaine. Et en semaine prochaine, pardon. Et on fait le point justement sur le reste de l'actualité sportive au programme La rentrée de la saison en moto avec la course de côte du Gros Morne à suivre également les différents championnats notamment en basket, en football. l'agenda sport signé Karyl Chassol. Après les voitures le week-end dernier, c'est la rentrée pour les motos dimanche. C'est la course de côte du Gros Morne qui ouvrira le bal à compter de 13h30 pour trois montées chronométries. Sport collectif en football, la 19e journée du championnat de R1 débute ce soir 20h par trois rencontres. Eglon New Star au stade Georges-Grassian. Le derby fouillé allait entre le Good Luck et le Golden Star à Pierre-Aliquer et Saint-Marie-Ténère c'est Saint-Joseph au Monde des S. Demain 16h, trois rencontres au menu et le choc Golden Lion-RC Rivière-Pilote clôturera cette 19e journée de R1 à 19h. En foot-salle, la 10e journée du championnat aura lieu dimanche à partir de 9h et ce sera au Hall de Coridon. En une balle féminin, la 16e journée du championnat de prix national débute ce soir. Tout d'abord à 20h, l'entente à espionnage des estes gauloises reçoit l'étoile de Gondot puis à 20h30, l'aiglon sera face au réveil sportif au palais des sports du Lamantin. Suite de cette journée demain avec trois matchs à 17h, 19h et 20h. Chez les hommes, trois rencontres au menu ce soir. Tout d'abord à 20h30, éveil de Carabéen SC Ducos au Lorrain et Saint-Anne-Cap 110, espoir de Florial à Saint-Joseph. Puis à 21h30, ASC Dillon-Douboute, réveil sportif à Coridon. Demain, une rencontre est prévue à 20h30. En basket féminin, la 17e journée de N3 débute demain par la rencontre SC Lamantinois Golden Lion à 18h au palais des sports du Lamantin. Elle se poursuivra mardi prochain. Chez les hommes, demain 20h, trois rencontres sont au programme. La 17e journée se refermera jeudi prochain. En volleyball féminin, la 18e journée du championnat d'excellence se poursuit demain 19h avec deux matchs et notamment le choc rayon éveille. Chez les hommes, la 19e journée débute en ce moment même par le match Paul-Éclair-Rivière-Salé. Demain, deux rencontres sont prévues à 21h, dont un alléchant d'herbi arlésien. Sport en bref pour conclure, en tennis de table, on jouera les finales par classement demain. Nos jeunes nageurs seront au Lorrain dimanche et en gymnastique. Deux rendez-vous sont annotés au Mont-Nourouge et au gymnase de Louis Achille. Voilà pour le sport, on passe à votre JT des communes. Et le JT des communes vous offre les portes de l'ESAT à Dilan. L'établissement emploie 80 personnes en situation de handicap. Un lieu d'apprentissage où chacun peut retrouver sa dignité. Comme vous pouvez le voir dans ce reportage signé Hubert Bornil et Valérie Vincent. Alors Louise, là je crois que c'est un oeuf qui est représenté, c'est ça. Il y a un oeuf. Voilà, c'est un oeuf. Et puis, il y a les mains. Voilà, celle qui reçoit et l'autre qui donne. Les fleurs. Les fleurs symbolisent l'évolution des ateliers. Oui, et puis l'oeuf s'éclate. Et puis ? Les travailleurs s'envolent. Il y a l'aluminium ordinaire. Eh bien on s'envole aussi, on va voir les ateliers. C'est magnifique. Valoriser les compétences professionnelles des travailleurs en situation de handicap, c'est l'esprit de la journée portes ouvertes que propose la structure. Ça fait 5 ans depuis de mes traînes. Ça fait ça quand je suis là, je suis à l'ESAD. C'est mieux que rester à la maison. C'est mieux que rester à la maison. Nous avons ici la particularité déjà de recevoir tout public et principalement, on va dire, les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, donc les cérébraux lésés, après avec ces accidents de voiture. Nous avons des personnes autistes et nous avons aussi des handicaps psychiques. Jean-Pierre fait partie de ces personnes qui un jour ont vu leur vie basculer, dans son cas suite à un accident de la route. Je me suis retrouvé deux mois dans le coma et ensuite, j'ai fait de la rééducation pour bien m'en sortir. Et bon, j'ai suivi le parcours psychologique. Ici, environ 5 ateliers fonctionnent à longueur d'année. Un milieu protégé selon la formule consacrée des travailleurs présentant tout type de handicap. Ici, je vais passer, je vais passer, et puis j'ai un petit peu du jet, et puis là, je vais passer. Tous les jours, tu fais ça ? Oui. À quoi tu vois ? Tu vois, parce le col, les manches, le dos, le devant. Les travailleurs de l'instructure, ils sont dans le milieu protégé, qui est représenté par le cercle. Ils ont évolué, puisqu'au départ, ils n'avaient pas beaucoup d'acquis, de capacités. Donc, ils ont évolué pour sortir, justement, de ce cercle. Même si très peu que je vais faire, mais je saurais quand même que je me déplace, je ne reste pas à la maison, et je suis en capacité vraiment de pouvoir produire, et être en capacité de dire, c'est moi qui ai fait. Tu es contente d'être là, toi ? Oui. Ça te fait quoi, dis-moi ? Eh bien, je suis là pour apprendre. L'une des principales missions de l'ESAT est de contribuer à la réinsertion des personnes en situation de handicap. Mais dans un contexte économique déjà tendu, la plupart de ces travailleurs se contentent du salaire d'environ 800 euros qui leur est versé en plus des allocations. Handicapés, certes, talentueux, assurément. Voilà, belle invitation à l'ESAT, les orchidées. Boudou ! Et toujours dans le cadre de la semaine du handicap, cette expérience se mettre dans la peau d'un non-voyant ou d'une personne souffrant de surdité. C'était l'objectif ce matin. À l'espace Sonate à Fort-de-France, tous des collégiens sont allés voir le cinéma autrement. Un court-métrage était projeté. Tantôt sans le son, tantôt sans l'image. Le reportage de Louis Sabas. Comme on a l'habitude qu'on regarde les films, on a le son, l'image. C'est mieux alors que là, on avait seulement l'image. Donc moi, au début, je n'avais pas trop compris. Mais à la fin, en s'habituant avec les images, tout ça, j'ai commencé à comprendre un peu l'histoire. Je comprends mieux les difficultés des personnes sourdes. J'avoue, c'est très difficile pour eux de ne pas entendre ce qui se passe autour. Le plus facile pour moi, c'est ne pas voir. Parce qu'au moins, on entend. Parce que quand on voit sans entendre, c'est compliqué. On ne peut pas savoir vraiment ce qu'ils racontent. Les gens s'imaginent que la perte de quelque chose vous rend plus sensible. C'est beaucoup plus compliqué d'être sourd. Parce que tu ne peux pas comprendre vraiment ce qu'ils disent. Mais si tu es aveugle, tu peux te créer tes propres films. La volonté de la collectivité, à travers une action comme celle-ci, c'est de mettre en avant la société inclusive que nous appelons de nos voeux. Une société dans laquelle il n'y a pas des personnes valides qui vivent de leur côté et des personnes en situation de handicap. Parce que c'est ça, l'intégration. Je vous dévoile que vous voulez dire entrer. Venez pas s'y mettre. Voilà, c'est ainsi qu'on referme ce journal. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous présenté par Régine Germani. En Tchépéa, on se retrouve dans un instant. A tout de suite.